La méditation de ce 6 mai est intitulée « Les dangers de la fausse science ». Ô Timothée ! Garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. 1 Timothée 6, 20 Dans l'état de New-Handsphere, certains divulguaient des conceptions erronées sur Dieu. Je fus éclairé sur le fait que ces hommes réduisaient à néant la vérité par leurs idées, dont quelques-unes débouchaient sur l'amour libre. J'ai vu que ces hommes séduisaient les âmes en présentant des théories spéculatives sur Dieu. Entre autres opinions, ils prétendaient que ceux qui ont été sanctifiés une première fois ne peuvent plus pécher, et ils présentaient ces idées comme la nourriture de l'Évangile. Ces théories fallacieuses, avec le poids de leur influence trompeuse, ont fait beaucoup de mal à ceux qui les défendaient, et aux autres. Ces personnes ont acquis et manifesté un pouvoir spirite sur ceux qui ne se rendaient pas compte du caractère pernicieux de ces théories habilement présentées. Il en est déjà résulté de grands mots. La notion selon laquelle « tous sont saints » aboutit à l'idée que les affections de ceux qui sont sanctifiés ne risquent nullement de les égarer. L'aboutissement de cette manière de voir fut la réalisation des mauvais désirs de cœur, qui, bien que soi-disant sanctifiés, étaient loin d'être purs en pensée et en actes. C'est là seulement l'un des cas pour lesquels j'ai été appelé à reprendre ceux qui enseignaient la doctrine d'un Dieu impersonnel, diffus au milieu de la nature, et celle de la chair sainte. Il viendra un temps où la vérité sera défigurée par les préceptes humains. Des théories trompeuses seront présentées comme s'il s'agissait de saintes doctrines. La fausse science est l'un des moyens que Satan a utilisé dans les cours célestes, et elle est encore employée aujourd'hui. Je supplie ceux qui travaillent pour Dieu de ne pas prendre les contrefaçons pour des valeurs authentiques. Notre Bible est pleine de la plus précieuse vérité. Nous n'avons donc pas besoin de suppositions ou d'excitations illusoires. Dans l'encensoir d'or de la vérité, telle qu'elle est présentée dans les enseignements de Christ, nous trouverons ce qui est de nature à convaincre les âmes de pécher et à les convertir. Exposez dans la simplicité du Christ les vérités qu'il est venu prêcher dans ce monde, et la puissance de votre message se fera sentir. Ne présentez pas des théories ou des critères qui n'ont aucun fondement dans la Bible. Gardons le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !